bonjour à tous alors nous allons voir aujourd'hui comment en javascript on peut définir ce que l'on appelle une chaîne donc une chaîne bien connue depuis la maternelle c'est ce sont les entiers naturels donc 0 suivi du 1 suivi du 2 jusqu'à l'infini alors plus précisément donc on va donner la définition générale d'une chaîne ensuite se poser la question est ce qu'une chaîne ça existe est ce qu'elle est unique donc est ce qu'en fait il n'y a que cette chaîne là où est ce qu'on peut inventer d'autres d'autres chaînes et comment définir l'addition et la multiplication donc ça veut dire quoi 2 plus 3 donc on sait on sait le faire mais qu'est ce qu'on peut donner une définition de l'addition et la programmée évidemment en javascript et pareil pour la multiplication alors c'est ce que nous allons voir tout de suite donc pour définir ce que l'on appelle une chaîne simple ça va être un triplet avec un ensemble e et un élément a qui va être dans e donc e est un ensemble a est un élément de e et f ça va être donc une application qui va aller de e vers e donc qui a un élément de e va lui associer un autre élément de e alors plus précisément on aura a donc qui va être en fait notre premier élément on va regarder donc le a il est ici on va regarder donc son image par f donc f 2 a ensuite on va regarder donc f2 a il est dans e donc je peux regarder à nouveau son image donc c'est f 2 f 2 à donc on dira tout à l'heure le successeur du successeur de A, donc je vais noter F2, puisqu'on l'a répété deux fois, F3, F4, etc. Alors plus précisément, ça c'est un peu trop général, il va falloir que notre fonction, notre application, vérifie certaines contraintes. Alors première contrainte, c'est que l'élément A, donc l'élément qu'on a choisi au départ, n'est pas dans l'image. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne provient pas du F de quelqu'un. Donc le A n'est pas l'image de quelqu'un, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le premier élément de la chaîne. Ensuite, donc terme mathématique, F est injective. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai deux éléments qui ont la même image, donc deux éléments qui pointent vers la même image, forcément c'est qu'ils venaient du même endroit. Donc je ne peux pas avoir deux éléments, donc un x et, donc là on va dire que c'est petit x, petit y, qui vont par F vers le même élément. Si j'ai ça, ça veut dire qu'en fait le x était égal au y. Alors ça c'est intéressant, pourquoi ? Parce que ça veut dire que je ne pourrais pas avoir une situation comme ça. C'est-à-dire, j'ai mon premier élément A, je regarde donc son image, F de A. Ensuite, on imagine que par F, j'arrive ici, donc F2, que F3, donc il est là. Et on imagine que en appliquant encore F, donc F4, je retombe sur un élément que j'avais déjà. Est-ce que ça c'est possible ? Est-ce que je peux avoir celui-là qui va là, celui-là qui va là, celui-là qui va ici, et le troisième élément retourne sur un élément précédent, par exemple celui qui était juste avant. Est-ce que ça c'est possible ? Non, pourquoi ? Parce que lui et lui, donc le F et le F3, ont pour image, donc par F, celui-là. Donc ça veut dire que j'ai deux éléments, le X et le Y, donc lui ça va correspondre au X et lui ça va correspondre au Y, qui ont la même image. Les deux flèches oranges vont vers celui-là. Mais si deux éléments ont la même image, ça veut dire qu'ils sont identiques. Donc qu'est-ce que je peux en déduire ? C'est que celui qui est là, donc le F2A et le F3, en fait, ce sont les mêmes. Donc ce sont les mêmes, ils sont ici. Donc je peux simplifier finalement la chaîne que j'avais ici en disant que le F2 qui allait vers F3, en fait il ne va pas vers F3, le F2 il va vers F2A, puisque F3 et F2A c'est la même chose. Ben oui, mais est-ce que ça c'est possible ? Ben ça veut dire que lui et lui, donc le A et le F2 de A, vont tous les deux vers le même élément. Donc si les deux ont la même image, ça veut dire qu'ils sont identiques. Et donc j'en déduis que mon A, c'est forcément F2 de A. Et là, on voit que c'est une contradiction avec petit a qui est le premier élément et qui est l'image de personne. Normalement petit a, je ne peux pas l'écrire comme F2 quelqu'un. Et ce que je viens de faire ici, c'est que je dis que c'est l'image de l'image de A. Donc je viens de l'écrire comme un F2 quelqu'un. Et donc ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que cette configuration-là est impossible. Et donc dit autrement, c'est que les éléments que vous aurez dans votre chaîne, ils sont forcément tous différents. On ne peut pas avoir deux éléments. Celui-là ne peut pas être égal à celui-là. Si c'était le cas, j'aurais donc une situation de ce type et je pourrais remonter et arriver à une contradiction. Alors, dernière propriété. Si donc j'ai une partie de E, que j'appelle A, qui contient le premier élément, est-elle que pour tout élément qui est dans A, le successeur, donc quand je dis successeur, c'est simplement quand je lui applique F. Donc celui qui est après, c'est le successeur. Le successeur est aussi dans A. Donc pour n'importe quel élément de A, on imagine A, c'était ces deux éléments-là, il faut que le successeur soit dedans. Donc ça veut dire qu'il doit contenir aussi lui. Et le successeur doit être aussi dedans. Donc finalement, l'application nous dit ici que A, ça va être l'ensemble tout entier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'axiome de récurrence. Donc voilà ce qu'on appelle une chaîne simple. Donc on va passer maintenant à la suite. Donc nous allons regarder avec JavaScript comment on peut définir une chaîne. Donc il nous faut un premier élément et une fonction qui doit être injective. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas envoyer deux éléments différents sur la même image. Alors, première, on va avoir plusieurs techniques. On va commencer vraiment par une version de base, c'est de dire j'ai mon premier élément que je vais appeler par exemple 0. Donc voilà 0. Et le successeur, donc ça, ça va être mon petit a qui vaut 0. Et le successeur, c'est de dire quand j'ai un élément, le suivant c'est je rajoute 1. Donc f de x, ça va être x plus 1. Donc si je demande quel est le successeur de 0, donc j'ai 0 qui est mon premier élément, quel est son successeur ? Le successeur de 0, c'est 1. Pourquoi ? Il suffit de remplacer 0 ici. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Quel est le successeur du successeur de 0 ? Si je fais le successeur et encore le successeur, ça va donc être 1 plus 1, 2. Et donc ici je l'ai fait 10 fois. Donc le successeur du successeur, etc. de 0, c'est 10. Donc voilà un premier exemple de chaîne. Alors la question quand même qui se pose ici, c'est est-ce que ma fonction est bien injective ? Donc là, je vous fais le petit calcul rapide. Ça veut dire si j'ai S de x égale à S de y, est-ce que je peux en déduire que x est égal à y ? Est-ce qu'ils proviennent forcément du même endroit ? Le successeur de x, c'est x plus 1. Le successeur de y, c'est y plus 1. Si x plus 1 égale à y plus 1, ça veut bien dire que x est égal à y. Donc là, ma fonction est bien injective. Alors un exemple, alors oui, ici je vous donne le prédécesseur. Donc quand on a 0, 1, 2, etc. Donc ça c'est le successeur. Et l'opération inverse, c'est ce qu'on appelle le prédécesseur. Donc le prédécesseur de 1, c'est 0. Donc si je définis le prédécesseur, donc ici, ça va être non pas x plus 1, mais x moins 1. Donc il est facile à trouver. Si je demande quel est le prédécesseur du successeur du successeur de 0, donc en français, ça, ça fait 2. Et le prédécesseur de 2, c'est 1. Donc là, ça marche très bien et c'est tout à fait intuitif. Alors voyons un exemple un peu plus élaboré. Donc on part d'un premier élément qui va être 0 et on va définir le successeur qui est un élément. J'associe la liste où dedans il y a cet élément. Déjà, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que cette définition me donne bien une fonction qui est injective ? Alors déjà, si on essaie de commencer notre chaîne, donc j'ai 0 qui est le premier élément. Quel est le successeur de 0 ? Ça va être une liste où dedans j'ai mis 0. Quel est le successeur de cet élément-là ? Donc ça veut dire qu'ici je remplace par crochet 0. Il faut que je fasse crochet et je remets à l'intérieur crochet 0. Donc ça veut dire crochet, crochet 0, etc. Vous voyez comment ça marche. On va rajouter à chaque fois un crochet. Alors, est-ce que ma fonction est bien injective ? Ça veut dire si j'ai crochet de x égale à crochet de y, donc une liste avec un élément qui est égale à une liste avec un autre élément, je peux en déduire tout de suite que forcément mon x c'est mon y. Donc ma fonction est bien ici injective. Donc pour voir ça ici, faire les petits exemples. Si je demande quel est le successeur de 0 ? Donc il me dit que c'est bien 1, une liste avec à l'intérieur 0. Et le successeur du successeur de 0, pour y voir quelque chose, je rajoute tout source, donc pour qu'il écrive sous la forme d'une chaîne de caractère. Et j'aurai bien ici 2 crochets. Donc je vois bien que c'est le successeur du successeur de 0, c'est crochet, crochet avec 0 au milieu. Et donc on peut faire pareil avec ici 5 successeurs et vous vous retrouvez avec 5 crochets. Est-ce que vous pouvez me définir, comme tout à l'heure, le prédécesseur de cette fonction-là ? Donc là, si j'ai 0, crochet 0 et crochet, crochet 0, etc. Donc ça c'est le successeur. Comment faire pour revenir d'un cran ? Donc quel est le prédécesseur ? Donc comment définir P ? Alors vous pouvez faire une petite pause et je vous donne donc la réponse. Donc le prédécesseur, c'est tout simplement X. Donc ça on imagine que c'est un tableau avec quelque chose dedans. Et bien je récupère le premier élément, donc je récupère ce qui est dedans. Voilà, donc c'est simplement X crochet 0. Donc exemple, si je demande quel est le prédécesseur du successeur du successeur du successeur de 0, donc ça veut dire qu'il va me faire 3 crochets avec le 0 quand je demande le prédécesseur. Donc j'ai plus 3 crochets, mais j'ai 2 crochets. Donc voilà pour ces deux premiers exemples. Avant de passer à une autre écriture des chaînes en JavaScript, je vous donne deux nouveaux exemples un petit peu plus sophistiqués. Donc on imagine qu'on a comme premier élément nul, donc qui est un mot-clé de JavaScript, et que le successeur de X, c'est une fonction. La fonction qui à n'importe quelle variable me renvoie le X. Donc plus précisément, si j'ai nul, le successeur de nul, ça va être la fonction qui à n'importe quel élément me renvoie nul. Donc c'est le successeur de 0, c'est bien une fonction. Quel est maintenant le successeur du successeur de 0 ? Donc ça veut dire que je dois recommencer. C'est donc l'application qui à n'importe quel élément me renvoie, donc ce que j'avais avant, donc qui à n'importe quel élément me renvoie nul, etc. Donc ici, vous voyez que quand je demande le successeur du successeur de 0, on a du mal à distinguer la différence entre les deux. Donc pour voir la différence, si je demande, donc j'ai le successeur de 0 et je l'évalue. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai le successeur de 0 et je demande à l'évaluer. Donc l'évaluer, ça veut dire quelle est la valeur ? Et bien il me répond bien que c'est nul. Donc ici, j'ai bien nul. Maintenant, si je prends le successeur du successeur de 0, donc si je prends celui qui est là, et que je l'évalue, si je l'évalue, il va me dire voilà ce qui est là et ce qui est là, c'est une fonction. Et si maintenant le successeur du successeur de 0, je l'évalue non pas une fois, mais deux fois, donc ça veut dire que je l'évalue une première fois, donc j'ai la fonction qui est là, et je demande à l'évaluer à nouveau. Donc qu'est-ce qu'il y a après ? Et bien il va me dire qu'il y a nul. Vous voyez que ça fonctionne. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ça, ça définit bien une chaîne ? Donc est-ce que ça, c'est bien injectif ? Je vous fais rapidement le calcul. Ça veut dire si j'ai le successeur de x égale au successeur de y, est-ce que ça veut bien dire que x est égal à y ? Alors successeur de x égale à successeur de y, ça veut dire que à n'importe quel élément, donc ici, ça veut dire quel que soit t pour n'importe quel t, t va me renvoyer donc x. Et puis de l'autre côté, t va me renvoyer y. Donc n'importe quel t m'envoie vers x et n'importe quel t m'envoie vers y. Donc ça veut dire que si j'ai s de x et que je l'évalue en t, donc comme les deux sont supposés identiques, ça va être pareil que s y évalue en t, oui, sauf que ça c'est x et ça c'est y, puisque pour n'importe quel t, ça me renvoie vers x et pour n'importe quel t, ça me renvoie vers y. Donc ça veut bien dire que mon x est égal à y. Donc j'ai bien une chaîne. Alors ma question, c'est est-ce que vous pouvez me définir le prédécesseur de s ? Donc comment revenir de là à là ? Donc tout de suite la réponse. Il suffit pour un x d'évaluer le x, ce qu'on a fait ici. On l'a évalué, on l'a évalué. Donc par exemple, si je demande quel est le prédécesseur du successeur du successeur de 0, donc là je vais mettre 0 écrit comme ça. Donc je vais avoir l'application qui me renvoie 0 et je vais avoir l'application qui me renvoie 0. Donc le prédécesseur du successeur du successeur de 0, donc successeur de 0 il est là, successeur de 0, successeur de successeur il est là. Le prédécesseur, ça va bien être une fonction. C'est la fonction qui est là. Et si je demande prédécesseur du prédécesseur, ça veut dire que j'ai fait s, j'ai fait s, donc ici comme ça, s, s, prédécesseur, prédécesseur, je retombe bien sur le premier élément, ce qui revient à faire prédécesseur du prédécesseur du successeur de 0, ça fait bien le premier élément. Bon, voilà pour cet exemple plus abstrait. Et un dernier, premier élément 0 et successeur, c'est un élément, je renvoie l'objet qui a comme clé V et comme valeur X. Alors j'ai 0 et quand je lui applique le successeur, il me renvoie donc un objet JavaScript qui a comme clé V et comme valeur 0. Déjà, est-ce que c'est bien une fonction qui est injective ? Si j'ai un objet qui a comme clé V et comme valeur X et que je dis qu'il est égal à un autre objet qui a comme clé V et comme valeur Y, ça veut dire que le X doit être égal au Y. Donc là, X égale Y, donc je veux bien avoir une chaîne. Donc le successeur de 0, c'est ce que j'ai écrit ici, ce que j'écris là, c'est bien un objet avec comme clé V et comme valeur 0. Et si je demande le successeur du successeur de 0, donc j'utiliserai tout source à chaque fois pour avoir l'écriture sous la forme d'une chaîne. Si j'applique à nouveau ça, il va me dire que c'est un objet qui a comme clé V, donc ça c'est ce qui est ici, et il me reprend le X d'avant, donc le X c'est tout ça, et donc la valeur c'est un objet qui a comme clé V et comme valeur 0. Et si je l'applique 4 fois, c'est un objet avec comme clé V qui a comme valeur un objet qui a comme clé V, etc. Répétez 4 fois. Alors toujours même question, est-ce que vous pouvez me définir le prédécesseur ? Donc comment revenir en arrière ? Alors, vous faites une pause et je vous donne la réponse. Donc le prédécesseur, c'est simplement quelle est la valeur de X, donc quelle est la valeur de l'objet. Donc par exemple, quel est le prédécesseur du successeur du successeur du successeur de 0 ? Donc là dans notre tête, il faut imaginer 3, donc quel est le prédécesseur de 3 ? C'est 2, ce qui explique qu'à la fin on en a 2. Donc là, tout simplement, on évalue le X.V. Donc X.V, quand j'en ai 3, ça revient à avoir un objet où il y a ici les deux clés. Alors on va passer maintenant à une autre écriture qui sera beaucoup plus pratique avec JavaScript. Alors une seconde idée, ça serait d'avoir quelque chose comme ça. On va voir qu'on va être vite limité, c'est-à-dire qu'on pourra avancer dans la chaîne, mais on ne pourra pas reculer. Donc on améliorera ça. Donc ça serait de dire, par exemple, les entiers, donc 0, 1, 2, 3, c'est une chaîne où le premier élément c'est 0, et où le successeur, c'est n associé n plus 1. Et là, ça me renverrait un générateur qui permettrait d'avoir les différents entiers, 0, 1, 2, etc. Le deuxième exemple que je vous ai donné, donc qui correspond au tableau, donc je l'ai appelé T. Premier élément c'est 0 et le successeur, c'est je mets dans un petit tableau la valeur de X. Pareil, ici on pourra avoir nos fonctions et on pourrait avoir nos objets. Alors comment faire ça en JavaScript ? Donc il existe une technique qui est d'utiliser Function avec une étoile, donc pour dire qu'on va créer un générateur, donc un générateur JavaScript, et ensuite d'utiliser Yield qui va renvoyer, à chaque fois qu'on appellera chaîne, qui va renvoyer l'élément suivant. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai défini un générateur avec un premier élément et un successeur, donc le premier élément et ici le successeur, et on fait une boucle infinie, c'est-à-dire qu'on peut demander 0, 1, 2, 3, autant de fois qu'on veut, et à chaque fois qu'on appellera, il va nous renvoyer un élément qui sera le successeur de X, voilà, mais ce que je fais, c'est donc que j'écrase le X que j'avais avant et je le remplace par le successeur de X. Donc en faisant ça, je pourrais avoir mes différents éléments. Alors comment ça marche ? Eh bien, vous rentrez ça dans Firefox, par exemple dans l'ardoise, vous exécutez. Ensuite, vous dites que n, c'est une chaîne qui débute à 0 et qui a cette fonction-là comme successeur. Et ensuite, on peut utiliser n.next. Et il va vous donner l'élément suivant. Donc je demande plus précisément quelle est la valeur de l'élément suivant, et vous aurez 1. Donc l'élément suivant, c'est 1. Si vous appliquez à nouveau n.next, il vous dira, maintenant je suis à 2. n.next, je suis à 3. Et on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Donc c'est a priori très pratique, mais comme je vous disais, attention, il n'y a pas de prédécesseur. On peut avancer, mais on ne pourra pas reculer. Alors ça fonctionne pour l'autre chaîne, avec 0 et puis des petits crochets. Si je dis quel est l'élément suivant, donc quelle est la valeur de l'élément suivant, et que je le mets sous la forme d'une chaîne, il va bien me dire que c'est crochet 0. Quel est l'élément suivant ? C'est crochet, crochet 0. Quel est l'élément suivant ? Il met 3 crochets. Donc voilà, c'est bien, mais ça va être embêtant pour la suite, puisque donc on aura besoin du prédécesseur. Alors voici une autre version qui est non pas de créer un générateur, mais de créer un objet où à l'intérieur on aura une méthode successeur. C'est-à-dire que quand je demanderai quel est le successeur pour la chaîne n, il me dira c'est 1. Quel est le successeur ? C'est 2. Quel est le successeur ? C'est 3. Et on pourra après définir le prédécesseur, et définir l'addition, et définir la multiplication. Et ça marchera donc pour des chaînes plus abstraites. Donc par exemple ici, avec les listes, on aura donc toujours notre successeur. Et quel est le successeur ? C'est crochet 0. Quel est le successeur ? C'est crochet, crochet 0. Et on pourra définir le prédécesseur. Alors comment j'ai fait ça ? Comment j'ai pu définir l'objet ? Donc je vous le mets au-dessus. Ça va être une fonction. Donc vous voyez qu'il n'y a plus la petite étoile. Là on va en fait créer un objet à partir d'un premier élément et d'un successeur. Donc il va être toujours une fonction. Donc je vais dire que x c'est le premier élément, que ce que l'on appellera le successeur, ça sera un élément v, j'associe le successeur de v. Et vous voyez que j'ai rajouté deux choses, parce qu'ici je n'ai pas mis de paramètre. Donc qu'est-ce qui se passe quand je ne mets pas de paramètre ? C'est-à-dire quand je ne mets pas de v. Et bien je lui dis que quand il n'y a pas de v, il faut prendre le x. C'est-à-dire il faut prendre l'élément, donc la variable qu'on a définie dans notre objet. Donc quand j'appelle le successeur la première fois, il va me dire, ok, moi x c'est 0, donc je vais vous dire quel est le successeur de 0. Donc quel est le successeur de 0 ? Donc successeur de 0, ça va être 0, il va me renvoyer 0 plus 1, donc il va me renvoyer 1. Donc il va me dire, votre successeur c'est 1. Et il en profite pour mettre, donc pour écraser x, et de dire que x maintenant il vaut 1. Donc à l'étape d'après, quand je demanderai quel est le successeur sans préciser d'argument, et bien il va reprendre donc ici le 1, et il va calculer le successeur de 1 qui est 2, et il va écraser le x en mettant 2. Donc le successeur de 1, ça sera 2. Et donc ça fonctionnera également pour, donc je vous disais, une chaîne plus abstraite. Donc si je reprends juste le premier, je définis donc une chaîne avec 0, donc ça veut dire qu'ici j'ai 0. La fonction s, c'est x associé la liste avec petit x. Quel est le successeur ? Et j'ai pas mis ici d'argument. Et bien s'il n'y a pas d'argument, donc il va récupérer le x qui est 0, et donc il va chercher le successeur de 0, donc successeur de 0, ça veut dire crochet 0. Et donc ici, x, ça va maintenant être crochet 0, et il va m'afficher donc crochet 0. Et donc on va retourner à chaque fois l'objet successeur. Alors j'ai fait ça, ça c'est pour pouvoir écrire n.sucs. Voilà, donc en faisant return et en mettant le successeur, on aura accès à la méthode successeur. Donc voilà pour cette écriture qui va être vraiment l'idéal pour la suite. Donc on va enfin pouvoir écrire des chaînes avec des prédécesseurs, des successeurs, et même changer à n'importe quel moment la valeur initiale de la chaîne. Alors ce que je voudrais, c'est, par exemple pour définir les entiers n, donc 0, 1, 2, 3, etc., lui dire que le premier élément c'est 0, le successeur c'est n associé n plus 1, et le prédécesseur c'est n associé n moins 1. Donc je définis premier élément, successeur, prédécesseur. J'aurai un objet avec successeur, prédécesseur, et on rajoutera donc initial, quel est l'élément initial, donc par exemple ici, dire que l'élément initial c'est 8. Donc si, une fois que j'ai cette chaîne, je lui demande quel est le successeur dans la chaîne n, il me dira que c'est 1. Si j'applique à nouveau cette ligne-là, il me dira que c'est 2, ensuite 3, etc. Si je lui demande quel est le successeur en précisant l'argument, donc par exemple 15, il doit me dire que c'est 16. Donc ici, quand j'ai 15, le successeur c'est 15 plus 1, 16. Et si je lui demande quel est le prédécesseur du prédécesseur de ma chaîne n, quand je la débute avec 8, donc j'ai 8, je lui demande quel est le prédécesseur, donc nous on voit bien que c'est 7, ici ça fait 7, quel est le prédécesseur ? Ça fait 6, il faut qu'il me réponde 6. Voilà, et si je prends donc une chaîne plus abstraite, donc une chaîne où le premier élément c'est 0, le successeur c'est mettre entre crochets l'élément d'avant, et le prédécesseur c'est donc regarder quel est le premier élément de la liste, donc on a dit c'est 0, crochet 0, crochet, crochet 0, etc. Donc ça c'est les successeurs. Le prédécesseur c'est bien récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est bien x, crochet 0, donc il faut que ça marche, c'est-à-dire si je lui dis dans la chaîne t, quel est le successeur du successeur ? Et bien, donc ça veut dire il part de là, quel est le successeur du successeur ? Il faut qu'il me réponde crochet, crochet 0. Et quel est le prédécesseur de ma chaîne t, quand la première valeur c'est crochet, crochet, crochet 0, donc dans ma tête j'imagine bien un 3, et donc non j'en ai mis 4, pardon, c'est 4, donc quel est le prédécesseur de 4 ? C'est bien 3. J'ai bien 3 crochets. Alors est-ce que vous pouvez améliorer la fonction, donc qu'on a écrite précédemment, pour définir la méthode pred et la méthode init, pour que ça fonctionne. Alors, tout de suite donc la réponse. Donc notre fonction, elle admet 3 paramètres, premier élément, successeur, prédécesseur, donc on a déjà fait ça tout à l'heure, donc là je l'appelle 0, 0 c'est mon premier élément, je vais mettre petit x, petit x, ça sera l'endroit où je suis actuellement, donc là je suis en train de mémoriser que le premier élément c'est 0, et qu'on est pour l'instant à la position x, donc on est pour l'instant au premier élément. Ensuite, l'élément suivant, donc ça je vais expliquer tout à l'heure, donc je vais plutôt commencer par ça. On va définir le successeur d'une certaine valeur, en disant que c'est la valeur suivante de v, en utilisant le successeur. Donc j'ai un élément v, et moi je veux trouver quel est le successeur de v, mais comme j'aurai besoin aussi de trouver quelle est la valeur précédente, je le fais, je fais les deux, en utilisant donc une fonction qui s'appelle suivre, et ici je précise la fonction, soit j'utilise la fonction successeur, ou tout à l'heure je vais utiliser la fonction prédécesseur. Donc là je suis en train de lui dire que, pour le successeur, on utilise la fonction s, pour le prédécesseur, on utilise la fonction p. Et dans tous les cas, je regarde donc la valeur, si la valeur n'existe pas, donc comme c'est ici, et bien je prends donc petit x, donc je prends la valeur où je suis actuellement, et je regarde donc quel est le successeur ou le prédécesseur de cette valeur, et j'écrase donc le petit x, pour dire, bah maintenant je suis à cet endroit là. Et donc voilà, là c'est terminé pour le successeur et le prédécesseur, et je vais donc rajouter init, init ça va être, si je précise une valeur, comme c'est le cas ici, donc si je lui dis que la valeur initiale, c'est 8, bah ça veut dire que mon x, c'est 8, et si je précise rien, donc si je fais n.init sans rien mettre, et bien par défaut, on dit qu'on va retourner à zéro, donc on va retourner à la première valeur de ma chaîne. Et je n'oublie pas de faire un return avec les différentes méthodes, donc ici successeur, prédécesseur et init, donc j'aurai bien un objet, et j'aurai accès, comme je l'ai fait ici, avec point successeur, ou point préd, ou point init. Donc voilà pour l'écriture d'une chaîne, qui contient donc zéro, alors zéro je ne l'ai pas renvoyé, mais on peut, ce que je ferai tout à l'heure, on peut rajouter zéro, c'est à dire qu'ici vous verrez marquer zéro, deux points zéro, puisqu'on a défini la chaîne avec zéro. Et donc ici, on a renvoyé successeur, prédécesseur, init, mais je n'ai pas renvoyé suivant, donc suivant n'apparaît pas dans l'objet. Alors voici maintenant un théorème mathématique qui nous dit que toutes les chaînes simples sont isomorphes. Donc qu'est-ce que ça signifie en français ? Ça veut dire que si j'ai une chaîne, donc que j'appelle c, et que j'ai une chaîne que j'appelle c', donc avec toujours un premier élément, et puis ici le successeur, et bien en fait, ces deux chaînes-là sont les mêmes, c'est simplement la notation qui change. Donc au lieu d'avoir A, on l'a appelé A', et au lieu d'avoir F, on l'a appelé G. Alors, pour en être convaincu, imaginons donc la première chaîne qu'on a vue avec les entiers naturels, donc zéro comme premier élément, un comme successeur, deux, trois, etc. Donc ça, c'est ma chaîne. Et bien, si j'ai une autre chaîne, donc par exemple, T qui était à zéro, j'associe crochet zéro, et ensuite je rajoute encore un crochet, et je rajoute encore un crochet, etc. Et bien finalement, c'est juste une histoire de notation. Donc là, ici, le premier élément était noté pareil, donc celui-là, en fait, c'était le même, mais je peux passer de 1 à celui-là facilement, c'est simplement de dire qu'il y a un crochet. Ici, avec 2, il y a 2 crochets, 3 crochets, etc. Donc vous voyez que finalement, tout à l'heure, quand je parlais de crochet zéro, j'aurais pu vous dire 1, il y a un crochet. Ici, j'aurais pu vous dire, il y a 2 crochets. Donc c'est une histoire de notation, et c'est vraiment un théorème qui nous dit, vous pouvez prendre 2 chaînes simples quelconques, elles sont de toute façon isomorphes. Alors, comme elles sont toutes isomorphes, autant prendre la plus simple. La plus simple, c'est celle qu'on connaît depuis la maternelle. On a donc zéro comme premier élément, et le successeur, c'est le successeur de zéro, c'est ce qu'on va noter 1. Donc c'est bien une notation, on invente un symbole 1. Le successeur du successeur de zéro, donc c'est ce qu'on va noter 2, etc. Mais si on était à la préhistoire, on pourrait imaginer, au lieu de noter 1, 2, c'est simplement, j'ai un bâton, j'ai deux bâtons, j'ai trois bâtons, et donc ça, c'est isomorphe. Donc c'est la même chose que de parler de 1, de parler de 2, de parler de 3, etc. Et puis ici, donc il n'y a pas de bâton, et donc ça correspond à notre zéro. Donc voilà, donc tout ça, toutes ces chaînes sont identiques. Mais alors, si toutes les chaînes simples sont finalement identiques, aux notations près, la question c'est, est-ce qu'une chaîne simple, ça existe ? Donc, est-ce que 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini, ça existe ? Eh bien, ça, en mathématiques, je vous renvoie vers Wikipédia, c'est un axiome, donc qui s'appelle l'axiome de l'infini. Donc on suppose que cet ensemble existe. Donc voilà, là je vous renvoie vraiment vers Wikipédia si vous voulez avoir plus d'informations. Donc on va passer à l'addition dans les entiers, donc c'est ce qu'on appelle l'arithmétique de Péano, donc pareil, vous pouvez regarder sur Wikipédia. Voilà, donc il existe une seule application qu'on note plus qui a deux entiers va associer donc un entier. Donc plus précisément, pour n'importe quel élément, donc pour n'importe quel entier, quand on va faire l'addition avec 0, on va retomber sur le x du départ. Et voilà la définition donc de l'addition. Qu'est-ce que ça veut dire additionner x avec... Alors vous remarquerez que la définition, c'est pas x plus y, mais c'est x avec le successeur de y. Donc x avec le successeur de y, par définition, c'est le successeur de l'addition de x et de y. Alors là, on se dit, c'est quoi cette définition ? On a la définition du plus se fait en utilisant la définition du plus. Donc ça, c'est une définition par récurrence ou récursive. Donc l'addition est définie récursivement. Donc voilà, c'est ça la définition. Donc nous, ce que l'on voudrait, c'est essayer de faire ça en JavaScript. Donc on a une chaîne avec nos entiers, donc qui débute à 0, prédécesseur, successeur. Donc là, vous voyez que ça nous renvoie un objet où j'aurai bien le 0, successeur, prédécesseur et init, comme on a déjà vu. Et je voudrais rajouter une nouvelle méthode qui va être add, donc l'addition. Et si je lui dis d'additionner dans les entiers 12 et 3, il faut qu'il me renvoie 15. Alors là, évidemment, il ne s'agit pas de dire, je vais définir add qui va être x, y me renvoie x plus y, parce que justement, c'est ça qu'on essaie de définir en utilisant la définition de l'addition. Donc là, on n'a pas le droit d'utiliser le plus. Donc comment définir le plus sans utiliser le symbole plus que vous connaissez déjà ? Donc, deuxième exemple, si ma chaîne, c'est donc celle qui transforme à chaque fois en liste, si je demande à additionner dans la chaîne T ça avec ça, donc là, il y en a 2, là, il y en a 3, donc dans ma tête, j'imagine 2 plus 3, il va bien me renvoyer l'objet où il y a 5 crochets. Donc voilà, là, comment définir la méthode add qui va marcher aussi bien pour des nombres quand je suis dans les entiers et pour des listes de listes de listes quand je suis dans T. Alors, vous pouvez faire une pause et essayer de réfléchir à ça, sachant qu'il va falloir utiliser donc cette ligne-là. Alors, je peux peut-être vous donner quand même un conseil avant. Nous, ce qu'on voudrait, c'est définir l'addition de X plus Y. Donc, moi, attention, ici, je n'ai pas X plus Y, mais le successeur de Y. Donc, ce qui serait peut-être bien, c'est ici de mettre le prédécesseur. Donc, si je mets le successeur du prédécesseur, vous voyez que ça fera bien Y. Donc, ça veut dire que l'écriture en JavaScript, ça sera non pas d'utiliser le successeur, mais ici d'aller mettre le prédécesseur. Voilà. Alors, vous pouvez faire une pause et je vous donne donc la réponse. Voilà. Donc, je vous ai remis en haut à droite la définition de l'addition. On aimerait bien que ça marche, par exemple, ici, pour la chaîne O, où à chaque fois, on rajoutait la clé avec la valeur X et le prédécesseur, c'était je récupère la valeur qu'il y a pour la clé V. Donc, on veut que ça marche en disant je veux faire l'addition du successeur du successeur de 0. Donc, là, dans notre tête, on imagine bien 2 et du successeur du successeur de 0. Donc, on imagine 2. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Et effectivement, à la fin, il nous renvoie un objet où il y a 1, 2, 3, 4 clés. Donc, ça correspond bien au 4. Alors, comment faire ça ? Donc, on a notre chaîne avec, on a dit, nos trois paramètres. On a déjà défini le 0, l'élément courant, le successeur, le prédécesseur, donc, qui utilise suiv, et puis la valeur initiale qu'on peut changer à n'importe quel moment. Alors, nous, ce qu'on veut rajouter, c'est add en utilisant la définition de l'addition. Donc, l'addition de x et de y, il y a deux cas à regarder. Il y a le cas où le y, c'est 0. Donc, quand le y est égal à 0. Donc là, j'ai mis 3 et égal pour être sûr que c'est vraiment le 0 et que c'est bien le même type. Vous voyez qu'on utilise des fois un 0, des fois on va utiliser nul. Donc, le premier élément peut être un peu quelconque. Donc là, on va vraiment vérifier que c'est bien le 0. Si c'est le cas, donc si lui, c'est 0, je renvoie x. On a dit que x plus 0, je renvoie x. Sinon, si ce n'est pas 0, qu'est-ce que je fais ? Il faut que je renvoie le successeur, donc le successeur, c'est ça, de l'addition. Donc, l'addition, ça veut dire la fonction que je suis en train de définir. Donc, je suis bien en train de définir l'addition de façon récursive. L'addition de x, donc voilà, on a tout ce qu'il faut, avec, non pas y, mais avec le prédécesseur de y, puisque ici, je ne veux pas avoir le successeur, mais je veux avoir y. Donc, pour avoir le y, c'est le successeur du prédécesseur de y. Donc, moi, je travaille avec le, non pas y, mais le prédécesseur de y. Donc, ces deux-là, ça me fait bien y. Donc, c'est celui qui est ici. Et donc, si j'ai mis prédécesseur de y, ça veut dire que l'autre, c'est bien prédécesseur de y. Je renvoie zéro. Donc, c'est le zéro qui est là. Je renvoie successeur, prédécesseur et init. Et je renvoie également la méthode add. Comme ça, je peux l'utiliser sans problème avec ma chaîne eau. Vous pouvez tester. Vous verrez que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Attention quand même. On est en train de définir, donc, de façon récursive, add. Donc, ça veut dire que si vous demandez avec des nombres qui sont énormes, par exemple, additionner 10 000 avec 100 000, là, il va vous dire qu'il y a trop de récursions et donc, il va bugger. Donc, voilà. Là, c'est sur le principe, ça fonctionne. Donc, on arrive à redéfinir l'addition sans utiliser le symbole plus. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de symbole plus ici. Et pourtant, ça marche. Mais voilà, on est limité, on va dire, par la machine. Alors, comme on a vu que toutes les chaînes simples sont isomorphes, ce qui serait intéressant, c'est de se dire comment je passe finalement d'une chaîne à une autre. Donc, par exemple, si j'ai les entiers et ici, j'ai les listes, où à chaque fois, je rajoute des crochets, ce que j'aimerais bien, c'est avoir une fonction conv pour convertir, par exemple, de la chaîne T vers la chaîne N et lui dire, si ça, c'est écrit dans la chaîne T, comment ça s'écrit dans la chaîne N ? Et donc, ils me disent 3 puisqu'ici, il y a 3 crochets, donc ça correspond au nombre 3. Et inversement, si je vais de N vers T, comment s'écrit 10 ? Donc, comment s'écrit 10 en utilisant des crochets ? Et bien, il va me mettre 10 crochets ici. Alors là, comment faire ça ? Donc là, je vous aide puisque c'est quand même un petit peu compliqué. C'est ici, donc je vais avoir ma chaîne 1. Ici, je vais avoir ma chaîne 2 et je me dis, si je prends un élément X de la chaîne 1, comment il s'écrit dans la chaîne 2 ? Alors, déjà, ce qu'on sait, c'est que si c'est le premier élément, le premier élément, il est envoyé sur le premier élément de l'autre chaîne. Donc ça, c'est important de voir que 0 est envoyé sur 0. Et bien, pour répondre à cette question, on ne va pas prendre ce chemin-là, mais on va prendre le chemin qui est là. Donc, revenir d'un cran, aller ici et repartir par là. Donc, on va regarder quel est le prédécesseur de X, comment s'écrit le prédécesseur de X dans la chaîne 2 et après, appliquer le successeur de la chaîne 2. Alors là, vous allez me dire, est-ce qu'on avance ? Parce que le prédécesseur, on ne sait pas comment il s'écrit. Si on ne sait pas, on pourra, de façon récursive, lui dire, regarde le prédécesseur du prédécesseur. Et au bout d'un moment, donc, on arrivera à 0. Donc, au bout d'un moment, il sera capable d'aller dans l'autre chaîne. Donc, voilà l'idée. Ça va être de définir de façon récursive conv en lui disant, essaie de me convertir l'élément précédent, sachant que si c'est 0, et bien, à ce moment-là, envoie-le sur le 0 de l'autre chaîne. Alors, je vais vous donner deux solutions, et vous pouvez donc faire une pause et réfléchir à ça. Alors, voilà. Première technique. Donc, le conv, c'est une fonction qui est indépendante de la fonction chaîne. Donc, vous la mettez à part. Donc, il nous dit qu'on va convertir de la chaîne 1 vers la chaîne 2 un élément X qui est dans la chaîne 1. Donc, premier test. Si X, c'est le 0 de la chaîne 1. À ce moment-là, je l'envoie vers le 0 de la chaîne 2. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit. Le 0 de la chaîne 1 est envoyé sur le 0 de la chaîne 2. Maintenant, si ce n'est pas le cas, donc si X, il est là, à quoi ça correspond, donc, son image ? Donc, comment je l'écris dans l'autre chaîne ? Eh bien, je prends le prédécesseur de X par rapport à la chaîne 1. Donc, le prédécesseur par rapport à la chaîne 1, je suis ici. Je convertis, donc, de la chaîne 1 vers la chaîne 2, ce prédécesseur. Donc, ça veut dire qu'ici, je cherche le phi de P de X. Et ensuite, je lui applique le successeur de la chaîne 2. Donc, je lui applique le G. Donc, le G qu'on a ici. Donc, voilà, là, on a terminé. On a défini CONV, donc, en utilisant CONV. Donc, on a à nouveau une définition récursive qui s'arrêtera parce qu'au bout d'un moment, le prédécesseur du prédécesseur sera à 0. Donc, il sera capable d'avoir, de passer à la chaîne 2. Mais, si vous testez ça, donc, avec des nombres très grands, vous demandez à convertir avec ici un 10 000, il va vous dire qu'il y a trop de récursions et donc, il n'y arrivera pas. Donc, théoriquement, ça marche. Maintenant, JavaScript va, au bout d'un moment, vous bloquer. Donc, je vous donne une autre version où là, il n'y aura plus de récursivité. Donc, le CONV n'apparaît plus. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, ça va être, par exemple, je vais commencer par un petit exemple, 0, 1, 2. Et je me demande comment s'écrit. Donc, ça, ce sont mes entiers. Donc, n, je veux écrire ça dans t où il y a les crochets. Donc, comment écrire 2 avec des crochets ? Eh bien, l'idée, c'est, je vais prendre s, qui est le 0 de la chaîne 2. Donc, le s, au début, c'est, on a dit, la chaîne 2, on l'initialise avec 0. Donc, c'est 0. Ensuite, tant que mon x, donc, mon x, il est là, hein, tant que mon x, ce n'est pas le 0 de la chaîne 1. Donc, là, c'est le cas. x, c'est 2, donc, ce n'est pas le 0 qui est là. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'écrase mon x et je prends le prédécesseur de x. Donc, le x, je l'écrase et je le mets ici. C'est le prédécesseur. Donc, je vais dans ce sens-là. Et le s, je l'écrase et c'est le successeur de s. Donc, dans l'autre chaîne, je regarde le successeur. Donc, le successeur, c'est crochet 0. Donc, le s, il est là, maintenant. Est-ce que mon x, c'est 0 ? Toujours pas. Donc, j'écrase mon x et je prends le prédécesseur. Donc, je reprends le prédécesseur. Donc, mon x, il est là. Et le s, je l'écrase et j'applique à nouveau le successeur. Donc, crochet, crochet 0. Est-ce que x, c'est le 0 de la chaîne 1 ? Oui. Donc, je retourne s et il me renvoie celui-là qui est bien l'image de 2. Il y a bien 2 crochets. Et là, donc, vous voyez, l'intérêt, c'est que comme ce n'est pas récursif, vous pourrez appliquer donc conv avec des nombres beaucoup plus grands ou utiliser ici 10 000 crochets. Ça marchera. Bon courage, par contre, pour les taper. Donc, voilà pour cette partie conversion. Donc, on va passer maintenant à un petit peu de décoration. Donc, ça veut dire, par exemple, que si j'ai mes entiers et que je lui dis explique-moi quelle est la source de 5, ça veut dire quoi 5 ? Il doit nous dire, donc, il va nous renvoyer une chaîne avec successeur du successeur. Donc, 5 fois avec 0. Donc là, on comprend bien ce que c'est que 5. Si je le fais avec la chaîne T, donc, qui est à chaque fois de rajouter les petits crochets, si je lui dis quelle est la source de crochet, crochet, 0. Donc là, on imagine que c'est 2. C'est bien le successeur du successeur de 0. Donc, vous voyez que la notation va être homogène quelle que soit la chaîne. Et donc, pour cet autre exemple, avec les objets, donc avec la clé et puis la valeur, si je lui dis quelle est la source du successeur, du successeur du successeur du zéro, et bien, il nous dit bien que c'est le successeur du successeur du successeur de zéro. Donc voilà, j'ai vraiment une notation là homogène. Et puis, évidemment, ça marchera avec ce qu'on a fait avant. Donc, si je lui dis quelle est la source quand je convertis vers O le nombre 10, donc 10, là, je ne vais pas l'écrire, mais vous voyez que ça veut dire un objet avec la clé V qui a comme valeur la clé V etc., 10 fois avec un petit zéro quelque part là-dedans. Si je lui demande comment ça s'écrit avec S, eh bien, il va me réécrire 10 fois le S avec le zéro. Donc, pour... Là, vous pouvez faire une pause, sachant que la définition, ça sera toujours une définition récursive. Donc, source va s'appeler elle-même. Alors, la réponse... Donc, voilà, on va définir à l'intérieur de la fonction chaîne, donc, source qui, donc, pour une certaine valeur, on va regarder est-ce que cette valeur, c'est le zéro ? Si c'est le zéro, on va renvoyer la chaîne zéro. Donc là, par exemple, quelle est la source ? Quelle est la source de zéro ? Là, il faut qu'il nous renvoie la chaîne zéro. Sinon, eh bien, ça va être le successeur de quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il doit afficher S avec une parenthèse, ce qu'on a à chaque fois ici. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir à l'intérieur ? Eh bien, la source, donc, c'est là où c'est récursif, de l'élément précédent. Et je n'oublie pas de fermer ma parenthèse. Et là, on a terminé. On n'oublie pas de retourner, donc, source également pour pouvoir y accéder en tant que méthode dans l'objet. Donc, voilà pour source. Donc, on va passer à la multiplication. Donc, il y a à nouveau un résultat mathématique qui nous dit qu'il existe une seule application qu'on note généralement, donc, multipliée, qui a deux entiers en associé un troisième et qui vérifie, donc, quand je multiplie par zéro, ça me donne zéro. et la définition de la multiplication, elle est récursive, puisque je retrouve le multiplié du côté droit, et plus précisément, x fois le successeur de y, c'est x fois y plus le x. Donc, ça utilise l'addition et donc la récursivité. Alors, si on regarde, donc, nous, avec notre JavaScript, si j'ai la chaîne N, donc, si je lui demande de multiplier, donc, ça, ça sera la méthode qu'on va créer tout à l'heure, multiplier 12 par 3, il faut qu'il me réponde 36. Et si j'utilise la chaîne T, avec, par exemple, alors là, j'ai mis un exemple plus compliqué, convertis-moi 5, qui est donc un entier et il faut le convertir d'en T, donc, ça voudra dire crochet, 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 5 fois, multiplié par celui-là où il y a 2 crochets, donc, ça veut dire 2, donc, 5 fois 2. Et, pour y voir quelque chose, je lui demande quelle est la source de ce bazar-là. Et là, il va nous dire c'est le successeur du successeur du successeur et si vous comptez, il y en a bien 10. Donc, il me dit que 5 fois 2, ça fait 10. Alors, comment écrire mule, donc, multiplication ? Là, vous ne devriez pas avoir de souci puisque c'est quasi la même chose qu'avec l'addition. N'oubliez pas d'utiliser le prédécesseur pour éliminer, donc, le successeur et le P. Donc, ça veut dire qu'ici, on aura le prédécesseur. Alors, tout de suite, la réponse. Donc, après add, on va ajouter, donc, mule et qu'on renverra, donc, à la fin pour avoir la méthode. Donc, c'est vraiment comme l'addition. Donc, ici, ça va être si le Y, c'est 0, donc, si le Y, c'est 0, je renvoie 0, donc, je renvoie 0. Sinon, je fais l'addition, donc, je fais l'addition de quoi ? De X, donc, c'est le X qui est ici, avec la multiplication, donc, là, avec la multiplication qui est là, de X et du prédécesseur de Y, puisque, ici, je n'ai pas mis le successeur, mais j'ai mis le prédécesseur, donc, il y a bien le prédécesseur qui est là. Et donc, là, on a terminé, voilà, la définition de la multiplication où il n'y a pas le symbole multiplié qui est dedans, tout comme tout à l'heure, on n'avait pas le symbole plus pour définir l'addition. Alors, là, je vous donne un dernier exemple avec les fonctions de fonction qu'on avait vu au début de la vidéo, donc, on partait de nul et à chaque fois, on ajoutait donc, une fonction. Donc, à X, on renvoie une fonction. Et puis, le prédécesseur, c'était d'évaluer cette fonction-là. Alors, par exemple, je lui demandais de faire ce calcul atroce, c'est de lui dire de multiplier, alors, multiplier quoi ? 5 qu'on a converti dans la liste L. Donc, ça veut dire, je vais commencer juste à l'écrire, l'application qui renvoie ça, qui renvoie ça, qui renvoie ça, je peux l'écrire jusqu'au bout, qui renvoie ça, qui renvoie nul. Donc, ça, c'est 5, mais 5 écrits dans L. Avec, je convertis de T vers L, ce qui est là. Donc, ce qui est là, il y a 4 crochets, donc, ça, c'est 4 convertis dans L, ça veut dire, c'est la même chose que ça, mais il y en a 4. Donc, je suis en train de lui demander de multiplier 5 par 4, donc, qui sont dans L, mais de me le dire, combien ça fait en nombre. Donc, de convertir en nombre cette multiplication horrible. Eh bien, il me dit que 5 fois 4, ça fait 20. Et vous voyez que là, en JavaScript, il est capable de répondre à cette question-là en utilisant des chaînes et des conversions. Donc, on pourrait faire encore beaucoup de choses. Là, je vous propose pour terminer, donc, ça va être la dernière diapositive, de regarder, donc, ce qu'on appelle les relations d'ordre, donc, savoir est-ce qu'un élément est plus petit ou pas qu'un autre. Donc, là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que X est plus petit que Y. Donc, qu'est-ce que je veux plus précisément ? C'est de dire, je prends 12 qui est dans la chaîne N, je prends 23 qui est dans la chaîne N, est-ce que, donc, le premier est inférieur au deuxième, donc, est-ce que 12 est plus petit ou égal à 23 ? Et il doit me répondre c'est vrai. Mais j'aimerais bien aussi que si je prends 4 dans N et que je prends crochet, crochet, crochet dans T, donc, ça, ça veut dire 4, l'autre, ça veut dire 3, est-ce que 4 est plus petit que 3 ? Là, il faut qu'il me réponde et il faut que le inf puisse travailler avec des chaînes quelconques. Et, donc, dernier exemple, je convertis 5 dans L, donc, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, application, application, application. Donc, voilà, donc, ça, il faut comprendre que ça va être 5, tout ça. Et, dans T, je fais la multiplication de ça avec ça, donc, ça, c'est pour nous un 3, ça, c'est un 3, donc, 3 x 3, 9, donc, ça, ça vaut 9. Est-ce que 5 est plus petit que 9 ? Il faut qu'il me réponde vrai. Voilà, donc, ça, c'est l'idée. Alors, comment, comment on peut faire ça ? Donc, si vous voulez chercher, soit vous faites une pause maintenant, soit vous attendez le petit, le petit conseil, le conseil, c'est pour tester, ça va être, si vous voulez comparer 12 et 23, en fait, ça va être la même chose que de comparer 11 et 22, 10 et 21, etc., jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui arrive à 0. Donc, là, on doit arriver, j'imagine, à 11. Et, quand il y en a un qui est à 0, donc, si lui est à 0, ça veut dire que celui-là est plus grand. Et, quand c'est l'inverse, donc, par exemple, si j'ai 4 et là, j'ai 3, donc, on va avoir 3, 2, 1, et ici, on aura 2, 1, 0. Donc, vous voyez que celui-là, il est annulé, et là, celui-là, il reste. Donc, dans ce cas-là, c'est faux, c'est faux de dire que le premier est plus petit, le premier, il est plus grand que le deuxième, donc supérieur. Par contre, quand c'est le premier qui s'annule, et bien là, c'est vrai que le premier est inférieur ou égal au deuxième. Donc, à nouveau, inf, on va pouvoir le définir de façon récursive, en disant, si je ne sais pas faire ça, et bien, regarde par rapport au précédent. Et quand il y en a un des deux qui est zéro, donc si c'est le premier ou si c'est le deuxième, et bien, je pourrais en déduire que c'est plus petit ou pas. Donc, voilà, ça, c'est l'idée. Donc, vous pouvez faire une pause et puis essayer de trouver. Et je vous donne, donc, tout de suite, une réponse. Voilà, donc là, inf, donc, qui va permettre de regarder quel est le plus grand ou le plus petit. Donc, ici, x, il est dans la chaîne 1, y, il est dans la chaîne 2. Si x, c'est le zéro de la chaîne 1, ça veut dire que j'ai quelque chose comme zéro et un élément à côté. donc, je suis sûr que c'est vrai que le premier élément x est bien plus petit que le y. Si maintenant, c'est faux, peut-être que c'est le deuxième qui est égal à zéro. Donc, ça veut dire que j'ai quelque chose et là, j'ai zéro. Donc là, je suis sûr que celui qui est là est plus grand que le deuxième puisque si c'était zéro, eh bien, le test précédent aurait été validé. Et donc, dans les autres cas, ça veut dire que c'est ni un zéro ni un zéro ni pour le x ni pour le y. Donc, j'ai x, j'ai y. Je ne sais pas s'ils sont plus petits. Donc, je lui demande de prendre le prédécesseur de x dans c1 et le prédécesseur de y dans c2 et à nouveau de regarder est-ce que le premier est plus petit que le deuxième. Donc, en fait, je teste entre guillemets avec x moins 1 puisque ce n'est pas forcément des entiers mais on demande avec le prédécesseur de x et le prédécesseur de y. Donc, voilà pour cette vidéo sur les chaînes simples. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...